et bonjour à tous soyez bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je vais super bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur le jeu elden ring j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant ma dernière vidéo que vous avez kiffé me regarder rager et on est parti aujourd'hui pour un gros morceau ça va être une vidéo assez courte normalement parce que c'est une vidéo qui est dédiée à un boss alors on va faire d'autres petits trucs avant mais la vidéo est plus dédiée du coup au boss qui se trouve à kylie dès que se trouve juste ici donc cette grande arène là on va y aller en passant par ce petit château vous en parlerai un peu plus qu'on y sera donc on sera vers la vers le pont avant ça on a deux trois petits trucs à faire j'ai deux trois petits trucs à vous dire et on est parti j'espère que vous n'avez pas raté ma dernière vidéo n'hésitez pas à aller la voir en description vous avez toute la playlist avec toutes mes vidéos concernant les filles et les films les jeux des from software et surtout le guide elden ring alors on commence directement ça n'a pas bougé ça fait quelques jours que j'ai pas joué elden ring faut que je me remette dedans et on est parti du coup pour la vidéo du boss alors la dernière vidéo j'ai raté un objet qui m'a été mis en commentaire je vous remercie énormément d'ailleurs pour le soutien je vois que la chaîne elle augmente petit à petit ça fait énormément plaisir et surtout merci beaucoup pour ce commentaire parce qu'en fait quand on est allé récupérer une dague qui était cachée ici si vous vous souvenez bien j'ai oublié un dernier outre qui se trouvait tout au bout de l'arène je ne suis pas allé et du coup on va commencer par ça on va aller à récupérer ce loot vous voyez que je suis ici au sanctuaire bestial donc durant que était vénère à la base si vous souvenez bien il vous attaque et a vu dès que vous arrivez ici commencez à vous attaquer ça c'est dû au fait que plus vous lui donner des mortes fleurs plus il va devenir vénère il va en vouloir de plus en plus et du coup il vous suffit de le calme et en le tapant jusqu'à lui enlever allez on va dire 5 à 10% de sa barre de vie ne me souvient plus trop et en gros après il va se calmer il ne s'énervera plus jusqu'à la fin du jeu moi je les fais tout à l'heure hors vidéo c'est pas si compliqué moi je lui ai mis quelques coups j'ai invoqué pour être un peu plus tranquille parce qu'il est assez vénère donc la reine est assez petite et ça s'est bien passé voilà pour l'info si vous ne l'avez pas fait ok alors on est parti directement on va aller faire le petit chemin qu'on avait fait la dernière fois en passant par ici on doit faire des petits sauts sur des plateformes j'espère que ça va bien se passer en ce début de vidéo voilà bon ici on a une petite branche ok on a l'autre branche ici normalement voilà je m'en souviens jusqu'à maintenant c'est tranquille et ensuite on descend ici ok là je vais aller un peu plus loin on va passer par là faire un peu de point de vie c'est pas très grave alors je crois que j'utilisais les parois donc en descendant ici attendez je vais tomber là c'est bon est ce que je peux ouais je peux utiliser les parois normalement je m'en souviens voilà voilà et voilà ok je croyais un autre étage non voyez un autre étage à descendre donc là c'est pareil je vais juste m'éloigner de chez de sauve-souris il va pouvoir mais c'est tranquille oh bah oui let's go ok bah elle est partie ici encore une fois on va utiliser la paroi est ce que voilà juste ici de là on va passer de l'autre côté de là on va faire un move un peu plus tricky si vous n'arrivez pas bonne chance mais en gros il faut sauter et tourner pour passer de l'autre côté pour avoir la visu sur cette barre ici voyez cette corniche là on va sauter dessus et continuer à avancer voyez si je continue à avancer donc je maintiens mon joystick vers l'avant je ne tombe pas de là on va avancer en glissant comme ça sur le côté voyez hop ça nous fait redescendre et comme ça on perd pas de point de vie petite astuce du jour alors ici on avait la dague si vous vous souvenez bien on a récupéré la dague et en fait il suffit de continuer et tout au bout on a un loot juste ici voilà et on récupère du coup le bouclier draconique qui est un bouclier très utile en vrai avec un talisman très utile qui va nous servir bien des fois ok alors ça c'est fait je vais me barrer d'ici mais la chauve-souris ne veut pas me laisser allez madame ok veut pas elle est où allez c'est qui qui me parce que là c'est où je me suicide où je me téléportant j'ai pas j'ai pas mis le choix d'un chauve-souris qui me voilà laisse moi tranquille bon j'ai pas beaucoup de runes de toute façon sont fous on n'a pas que ça à faire très bien passons au vif du sujet hop à partir d'ici on va se téléporter directement alors pour info il nous reste ici un boss à tuer donc le boss de l'arbre monde mineur il nous reste cette tour là aller explorer je vais le faire après le boss parce que je trouve que le boss de fin de cette tour il est assez galère et je pense que c'est toi c'est tout on a fait le tour je vais vérifier toute façon s'il reste encore des trucs on finira après le boss donc nous on va se téléporter tout d'abord ici je vais vous dire pourquoi ça je vais vous présenter un peu le setup que je vais que je vais mettre en place et je vais vous parler un peu de ce boss avant d'y aller nous sommes à la cathédrale de la commune de la communion draconique qui va nous servir pour ce combat de boss alors ce boss là c'est radan c'est un boss qu'on a déjà entendu parler dans le lore je vous souviens bien on parle souvent on parle de la de radan avant je parlerai de lui un peu plus tard je vous présente un peu comment ça va se fonctionner c'est un combat qui peut se faire différentes manières vraiment chaque joueur à il est mort chaque joueur à sa façon de le faire chaque joueur et comme il veut pour se battre contre lui c'est un combat qui est assez compliqué c'est vraiment on va dire le pic de difficulté depuis le début de la vidéo parce que on a fait quelques boss mais je vais pas vous mentir voilà niveau difficulté c'est pas voilà c'est ici qui commence je suis en perds mes mots un combat qui va se passer du coup dans cette arène l'arène elle est vraiment très grande vous allez pouvoir vous balader partout et surtout vous allez pouvoir chevaucher torrent quand vous voulez c'est pas un problème lui il est assez grand il est énorme et il chevauche chez un cheval pour information petit cheval bizarre mais bon et du coup il peut se faire de différentes manières en fait il faut savoir que pendant du coup le festival c'est ce qui se passe le festival c'est un c'est une espèce de regroupement de tous les héros que vous avez rencontré jusqu'à maintenant pour pouvoir aller tuer radan radan il est un peu mal au point il est condamné il est contaminé par la putréfaction écarlate il est en train de mourir petit à petit mais ne meurt pas et il est en train de fin il bloque le ciel en gros si je résume là pour l'instant il est en train de bloquer le ciel et nous on va devoir le tuer déjà pour le libérer il attend que ça et surtout pour débloquer le ciel et il va se passer un truc vraiment très cool c'est un gros résumé je me connais pas énormément sans l'or si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à le mettre en commentaire il s'est assez stylé en vrai et du coup on va se retrouver juste ici avec plein de pnj on a déjà rencontré dont alexander si vous souvenez bien d'alexander le pot c'est lui qui nous a qui nous a parlé du festival en tout premier on va rencontrer ici du coup blade blade nous a donné rendez vous au festival c'est vous souvenez bien et plein d'autres pnj qui vont être ici et en gros le combat en lui même est prévu vraiment il est prévu de la façon que tous les héros tous les pnj se retrouve ici pour aller tuer radan et c'est pour ça que pendant le combat de radan vous allez pouvoir invoquer 4 5 6 pnj différents pour se battre contre lui vous allez être genre une espèce de grosse team un gros gang pour pouvoir vous attaquer à radan en gros le lors l'histoire est prévu comme ça vous n'êtes pas obligé de les invoquer vous allez tous les vous allez avoir plein d'invocation sur la reine vous n'êtes pas obligé de l'invoquer vous pouvez le faire en un contrat contre radan n'ya pas de problème avec ça et il paraît même que c'est plus facile je crois que je les fais une fois et par un bon souvenir mais c'est un peu plus facile on va dire entre guillemets parce qu'en gros quand radan et les focus sur vous il va pas faire des milliers d'attaques différentes autour de lui parce que en gros plus et de pnj plus il va attaquer de partout plein d'attaques différentes etc etc qui fait que ça peut être un peu plus compliqué si vous invoquez les pnj ici je vais vous présenter la version où je vais invoquer je vais vous montrer la version qui est prévue par le jeu où je vais invoquer quelques pnj pour faciliter un peu le combat contre lui vous pouvez tout à fait le faire autrement il n'y a pas de problème chacun fait comme il veut chacun son jeu moi je me base sur le fait que l'un ring est un jeu assez adaptif je passe ça se dit mais on peut jouer de la façon qu'on veut bref parenthèse à part je vais du coup utiliser des invocations on va te faire des attaques au corps à corps grâce à nos épées ce qui vient au fait du build le bill n'a pas changé depuis ma dernière vidéo je suis toujours avec mes épées enseignement par contre gelé gelé un peu on va dire modifier booster on va garder nos épées courbées et l'épée l'épée courbée du bandit et l'épée courbée du dieu serpent on va les garder un truc que j'ai oublié déjà je vais le mettre alors si on va parler des cendres de guerre sur l'épée courbée de bandits vous ne le mettez rien ou la laisser telle qu'elle avec ses états de ses dégâts physiques à 172 on est bien sur l'épée courbée du dieu serpent on va la mettre enseignement celle là vous pouvez la mettre up enseignement vous la garder enseignement ensuite ensuite pour information j'ai tué le dragon que vous avez dit pendant ma dernière vidéo le dragon qui se trouve alors je crois que c'est là au port parod voilà j'ai tué le dragon ce qui m'a permis d'avoir quelques runes mais je vais pas vous mentir ça va passer à grand chose vu le niveau on est actuellement on est niveau 75 donc bon ça va pas servir à grand chose mais ça m'a permis d'augmenter quelques points en froid il faut que pour ce combat là vous ayez 23 au foie minimum j'ai pas réussi à avoir 23 mais j'ai réussi à avoir un moyen d'avoir 23 vous allez voir ça va venir mais il nous faut 23 en froid et il nous faut de l'ésotérisme comme on est sur un build ésotérisme on n'a pas vraiment besoin d'y toucher on est très bien il nous manque juste quelques points en froid on vous ai dit j'avais pas assez de points en froid et c'est pour ça que je vais utiliser du coup l'héritage des deux doigts qui va augmenter mes stats en froid vous voyez je passe à 18 à la base si j'enlève voyez j'ai 10 en froid parce que j'ai mis quelques runes dessus donc en mettant l'héritage des deux doigts je remonte ma froid à 15 ensuite je vais utiliser ici le saut sacrifié de marika attention si vous voulez faire exactement comme moi et que vous n'êtes pas habitué aux souls en général qu'on n'est pas habitué à allen ring ce talisman là peut être assez galère parce qu'il va augmenter les dégâts que vous allez subir certes je vais augmenter mes stats mais je vais augmenter les dégâts que je vais soubrer donc faites attention ça vaut aussi pour le jeu et ça vaut aussi pour tous les boss moi je le mets parce que je sais que je suis assez confiant ça va ça devrait bien se passer même si je pense pas que je vais le chier du premier coup ce qui me permet d'augmenter ma foi à 18 ne pas assez et c'est là qui va rentrer le fait que vous devez hop je vais m'asseoir on va s'équiper du coup de la rune majeure de godric qui va augmenter tous mes attributs en équipant cette ruine majeure là on va utiliser du coup ici un arc unique parce qu'il faut savoir que si vous équipez la rune elle n'est pas activée tant que vous n'êtes pas en bénédiction grâce à l'arc unique donc en utilisant l'arc unique déjà ça augmente toutes mes rêves ça augmente la barre de vie ça augmente ma barre de mana et surtout ça augmente mes stats ce qui fait que j'arrive à avoir pile poil 23 en fois donc exactement ce que j'ai besoin pour pouvoir utiliser un sort que j'ai déjà équipé je vais vous montrer qu'on a déjà récupéré vous devez l'avoir comme moi voilà la putréfaction des exigues si je l'ai bien prononcé qui nous demande du coup 23 en froid et 15 en désautorisme c'est un sort qu'on a récupéré en tuant du coup le dragon était à khalid on l'a tué ensemble vous devez l'avoir fait aussi vous devez l'avoir normalement il faut savoir que radan comme je l'ai dit plus tôt il est contaminé à la putréfaction écarlate et qu'est ce qui se passe si on rajoute de la putré de la putréfaction écarlate sur quelqu'un qui est contaminé et bas ça fait énormément de dégâts et c'est pour ça que je vais vous proposer ce fait grâce à ce sort là on va utiliser du coup le sort de putréfaction il va tout simplement nous permettre de lancer un grand voile de putréfaction verra dan voilà hop et notre but ça va être de le contaminer ça va être on va dire la première chose qu'on va essayer de faire c'est de contaminer radan grâce à la putréfaction et vous allez voir que sa barre de vie va descendre à une vitesse incroyable si je me souviens bien pour information il va vous falloir deux deux attaques de dragon pour pouvoir le contaminer donc prévoyez d'avoir quelques quelques fioles de cérulienne pour pouvoir recharger votre barre de mana et ensuite attaquer et ce n'est pas tout du coup comme je vous ai dit je n'ai pas mis de saignement sur l'épée courbée de bandit parce que je vais utiliser un autre sort qu'on a récupéré aussi il se trouve déjà équipé justement qui est ici la lame de feu sanguin qui tout simplement va imprégner ma main droite de feu sanguin et du coup ça va nous booster le saignement grâce à un sort je vous la montre je vous ai pas montré mais tout ça est fait grâce au saut des doigts si vous n'avez pas de saut qui vous permet d'utiliser cela le saut des doigts il est achetable à la table à la table ronde là bas avec les soeurs vous pouvez l'acheter à pas grand chose pas beaucoup de runes et même pas besoin de l'augmenter est juste à l'avoir pour l'activer donc grâce à ce sceau là on va pouvoir activer ce sort sur mon épée qui se trouve en main droite voilà donc déjà ça fait un skin vraiment très est stylé l'épée en feu et hop dès qu'on active on repasse avec celle là et c'est là qu'on va aller à des dégâts etc et c'est même de mettre du saignement sur lui hop notre bill de corps à corps vous connaissez comment ça se passe et ce n'est pas tout on va rajouter un autre sort donc vous voyez que je mets toutes les chances de mon côté parce que le combat vraiment il est pas si simple on va utiliser le sort flamme renforcement un sort très connu dans dark souls dans dark souls n'importe quoi dans l den ring qui va augmenter la puissance de mes attaques physiques et de feu alors ici on a du feu sanguin ça reste des dégâts de feu alors dites moi si je me trompe mais ça c'est moi qui pense comme ça donc ça va booster aussi les dégâts de ma de mon arme en main droite qui fait des dégâts de feu et surtout ça va booster aussi mais des dégâts physiques et nous faisons des dégâts physiques et nous faisons des dégâts de feu grâce à la lame de feu sanguin vous voyez le délire donc notre bill va être de avoir du coup en main droite en armes de feu de nous booster grâce à ça il va nous enflammer et encore une fois on a un skin vraiment beaucoup trop stylé on reprend notre arme et là on va aller le défoncer etc 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 et donc on fera ça après l'avoir contaminé grâce à grâce au souffle du dragon voilà moi j'aime bien ce délire de de mélanger un peu tout je vous montre des le weapon art de l'arme de la magie du boost et un sort draconique vraiment qui on peut se permettre d'utiliser vu qu'on a un bill de saignement il nous suffit d'avoir un peu plus de froid voilà j'espère que ça va bien se passer j'ai fait le tour je pense on va s'avancer je vais juste me rasseoir et me rajouter une fiole je pense avoir pas des tests ensemble justement d'être tranquille pour les invocations sur place vous n'avez pas besoin d'utiliser de la mana vous allez voir il ya juste à appuyer par terre et du meilleur moment on lance du coup la putréfaction je ne me souviens plus trop mais je crois qu'il va nous falloir le faire deux fois pour le contaminer hop fiole on relance voilà là on va dire et les contaminés on reprend une fiole on a pris une larme on se booste et là on peut aller aux dégâts donc c'est bon on a assez de on a assez ce qu'il faut il nous reste même une fiole en plus au cas où on a besoin de lui lancer un autre cri ou son a besoin de nous lancer flammes renforcement etc donc je pense que c'est un bon délire de partir comme ça et à nous avons huit fioles de larmes pour la santé l'arme pour je pense ça devrait le faire ok nous allons du coup nous téléporter directement ici à la rive sud du marais d'ivoire et on va diriger on va se diriger vers ici du coup vers le pont qui se trouve juste là hop parti mais c'est de ce côté là par là et par là oh non laisse moi tranquille toi mais sérieux lui ok alors est-ce que j'ai bientôt qu'à récupérer là pas du tout mais tu vas arrêter oui vraiment épuisant celui-là ok vous inquiétez pas on va avoir un site de grâce donc vous pouvez foncer au mieux tout le monde mais oh bon là les soldats vont se battre avec les chiens ça va être la guerre c'est une catastrophe ok site de grâce la voyez ils sont en train de se battre vous avez même récupéré quelques ruines regardez plat gratuitement ok je me rassoie cette tour là je crois qu'on a un loot à les récupérer là dessus il n'y a pas une échelle un souvenir d'une échelle non c'est pas ici ici c'est ça alors c'est pas un loot de fou mais je crois qu'il y a une arbalète ou un arc je ne suis plus trop sûr allez en parlant de ça va pas ou quoi en parlant de dark vous pouvez tout à fait du coup faire le combat contre radan à distance parce que vous allez pouvoir chevaucher torrent vous êtes beaucoup ici dis donc oh merde vous allez pouvoir chevaucher torrent pendant le combat et du coup si vous avez un arc ou si vous jouez magicien vous allez pouvoir attaquer de loin ça peut tout à fait être faisable et tout à fait être assez stylé à jouer pour votre destrier à jeter des flèches etc et surtout si vous avez des flèches qui mettent la putréfaction c'est c'est vraiment le bonus quoi ah non c'est un talisman ok moi je pensais que c'était enfin c'est un talisman qui est lié du coup aux flèches non augmente la puissance des flèches et des carreaux ok bah voilà moi je pensais que c'était non mais attends si tout en haut il y a un arc ou une armalette non même pas oh la la ok je me suis trompé ok euh attends je vais pas me faire chier on va se re-téléporter ici du coup au niveau des talismans je vous ai montré et du coup en troisième vous mettez un peu ce que vous voulez hein moi je garde l'insigne d'épée élée augmente la puissance des attaques susceptibles ce qui est très utile pour nos nos double nos double épée courbée ok c'est parti alors ici vous allez avoir deux options vous allez avoir l'option une où je pensais qu'il y avait quelqu'un où vous allez avoir euh des ennemis qui vont vous attaquer genre juste là devant cette tour là vous allez avoir un arbalétrier que vous jetez des des immeubles à la gueule bah voilà vous avez cette option là et vous avez l'option où il n'y a personne vous voyez là il n'y a personne c'est vide en gros il faut savoir que ça reste un donjon on va devoir le faire après le combat du boss parce que on a déjà rencontré des PNJ qui nous ont parlé du festival si vous avez rencontré Alexander si vous avez rencontré Blade ou tout simplement que vous avez suivi mon guide vous arrivez ici il n'y a personne vous pouvez vous balader vous pouvez y aller tranquillement si vous n'avez pas rencontré ces personnages là et que vous arrivez ici vous allez devoir du coup effectuer le donjon avec son combat de boss de fin pour ensuite pouvoir accéder au combat contre Radan voilà donc là on est tranquille il n'y a personne ah bah c'est peut-être ici la fameuse arbalète non pierre de forge 3 ça c'est bien ça va être utile pour augmenter mes armes non pas du tout bon on oublie l'arbalète on oublie l'arbalète il n'y a pas d'arbalète il n'y a pas d'arc on continue ok du coup on arrive ici c'est fermé il n'y a personne c'est vide c'est triste tout simplement parce qu'il y a le festival qui est organisé alors vous avez ici la herse la porte qui est fermée c'est tout à fait normal en fait on est censé on va dire prendre le téléporteur qu'on avait un peu plus haut pour rentrer directement à l'intérieur on peut passer par ici je vais vous montrer oh bonsoir il n'y a rien ici normalement il y a plein d'ennemis ok ça donne où cette échelle vous voyez que je cherche mon arbalète quand même il manque que c'est l'arbalète paire de forge le 6 très bien bon je l'ai essayé encore une fois punaise il n'a pas marché ok ah ça y est je vois où elle est l'arbalète elle n'est pas du tout ici en arc c'est même pas une arbalète c'est un arc mais je vois où il est comment ça ? ah ouais t'es sérieux ok du coup on passe par là vous allez avoir des chauves-souris faites attention vous pouvez les tuer ou esquivez les comme je le fais pas de problème avec ça beaucoup ouais je ne m'attendais pas à ça ok alors pardon oh le piège nul comment je tombe sur ce piège nul comme ça allez on continue c'est parti vraiment joli cette image oh attendez faut que m'arrête j'ai ma touche voilà ma manette elle commence à être fatiguée ah j'adore les screens vraiment alors pour information tout en qu'on parle des screens je vais vous vous parler du coup de mon site web voilà j'ai créé un site internet qui va regrouper toutes mes vidéos donc n'hésitez pas à le voir ça va être en description c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de présentation en général je le lance comme ça en plein milieu d'un guide et peut-être je le ferai mais bon en tout cas ça récomposera tous ceux qui regardent mes guides on va dire et en gros mon site internet va regrouper on va dire tout ce que vous retrouvez sur youtube d'une façon un peu plus cool et surtout je vais pouvoir mettre des exclusivités on va dire je peux récupérer ça en gros sur mon site internet vous allez pouvoir avoir des vidéos en avance par rapport à youtube et surtout je vais pouvoir discuter avec vous partager avec vous tous mes guides ça va être un espèce de gros blog où vous allez avoir tous mes guides pour info actuellement vous avez toutes mes vidéos qui sont répertoriées à l'intérieur tous mes guides et surtout vous allez avoir des mises à jour etc donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet je suis très fier de l'avoir créé moi-même et d'y travailler dessus ça me fait très plaisir non 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 faut que tu restes avec moi toi voilà on récupère du coup la cendre de guerre frappardante et on se casse il ne veut pas me laisser partir très bien lève toi poteau ok vous avez ici les chauves-souris et surtout la grande là-bas là vous voyez la chauve-souris un peu blanche elle peut vous donner une bonne gemme une bonne gemme non une bonne rune je ne sais plus je m'en perds mes mots inventaire je n'en ai pas bref tu es là ok alors je regarde juste un truc parce qu'en gros ouais ça va il me reste 4 3 alors ah oui si vous voyez qu'une musique commence normalement on l'entend bien quand même et on est en fait à l'intérieur du donjon attention quand même vous avez quand même deux lions là-bas là vous voyez les lions avec des lames on va faire quand même attention mais il n'y a pas d'ennemis vous êtes libre et on va pouvoir se diriger vers le festival l'ambiance est vraiment géniale franchement alors on va speedrun je crois de toute façon ce ce donjon on va le faire plus tard on viendra tout explorer wow 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 laisse moi tranquille toi je peux ouvrir ici je peux pas ouvrir ici ok c'est pas grave si tu me veux toi il me jette des cailloux l'autre attends pourquoi je m'en souviens plus ça t'es par là vu que tout est fermé ah non ça c'est l'entrée on aurait pu rentrer par là car de forge 5 vous voyez ils sont tous endormis je récupère un peu tout au passage parce que de toute façon j'y suis je dois sauter quelque part mais je m'en souviens plus on va passer par là ah voilà ça y est ok ouvrir là non ça m'a permis d'éviter d'éviter les lions ça nous amène du coup à l'entrée du festival alors pour information vous voyez que ici on va avoir une cendre de guerre et surtout c'est ici le combat de boss du donjon officiel on va dire mais qu'on fera plus tard alors on va aller se présenter il va avoir une cinématique etc donc vous voyez voilà le festival bienvenue nous sommes du coup au rendez-vous pour tuer Radan vous voyez qu'on rentre dans une zone sacrée vous voyez le petit logo et du coup on retrouve du coup plein de PNJ certains qu'on connaît ils sont ici du coup pour le festival pour défoncer Radan donc on a Blade qui se trouve juste ici c'est parti je pense que je vais trouver tu trouver je dois admettre je suis un peu un peu je suis un peu nous avons mis nous avons rencontré mais il semble que tu es encore un peu tu es tu devrais tu devrais par maintenant que la star scourge Radan holde la vie en stasis mais quand il est du coup il va se reprenner à la motion donc maintenant nous nous sommes contre un demigod qui est le plus 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 Voilà, il est vénére, on va le taper. On a ici un autre PNJ qu'on n'a pas vraiment vu, elle est juste là, elle apparaît. Bon, il n'y en a pas tout le monde, on l'a vu dans le monde. Mais il s'incline poliment, voilà, on récupère ça. Oui, ça y est. L'ambiance est vraiment très cool, vous voyez. Du coup, on a ici un autre PNJ. Tout ça, ça va être des invocations, vous voyez. Là, on a un samouraï. Ici, on a un PNJ qu'on retrouvera un peu plus tard, justement, qui est là. On a du coup Alexander le pot. Du coup, voilà, donc Radan est un demi-dieu. C'était vraiment quelqu'un de très important. C'était le plus fort de tous. Et on va devoir se mettre à plusieurs pour le taper. Donc, pour information, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va pouvoir être 7 contre lui. Et du coup, on va pouvoir invoquer 6. Elle, elle est plus îleuse. Elle va mettre des sauts de boost, etc. Lui, vous avez compris, c'est gros bourrin corps à corps. Po aussi. Lui, il est un peu plus sneaky. Il fait de la magie et il a une rapière. On a le samouraï qui va peut-être mettre des saignements. Et du coup, Blade, vous connaissez. Avec sa grosse épée, etc. On est un peu fan, quoi. Genre, un petit peu. Un petit peu, quoi. Ok, très bien. À partir de là, il va nous falloir entrer ici et discuter du coup avec le monsieur qui se trouve là. C'est lui qui présente du coup le festival. Avant ça, moi, je vous conseille de venir ici. On va récupérer une pierre de force si je me souviens bien. C'est peut-être après, non ? Attends. Comment il y a une pierre de force ? Ah, c'est ici. Quand la portée sera ouverte. Bon, c'est pas tout de suite. Donc du coup, on va lui parler histoire de lancer les festivités. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Au niveau du combat, j'ai pas vraiment d'astuce à vous donner en tant que tel. ça va être vraiment à vous de gérer votre combat. Ça va être un combat où je vais commenter après parce qu'il faut que je sois assez concentré. Je vais pas vous mentir. Et du coup, vous allez avoir le commentaire en off. Et là, je vais essayer de vous donner quelques astuces par rapport au combat. Pour, en général, vous donner des infos sur lui, il vaut mieux rester derrière lui. Il vaut mieux attaquer le petit cheval qui chevauche. Il va avoir deux phases. Donc sa phase 1, il va avoir beaucoup d'attaques gravitationnelles. Il va vous attirer, il va faire des explosions, il va faire beaucoup d'attaques. Il va se déplacer énormément en cercle grâce à son cheval. Vous, votre but, c'est d'esquiver, d'attaquer derrière lui son petit cheval et très important, rester derrière lui. En début de combat, attention, il va vous lancer des immeubles. Il va vous lancer des grosses flèches imprégnées de magie. Donc il va falloir les esquiver. Je vais vous montrer au début comment ça fonctionne. Ensuite, il passe en P2. En P2, il va être plus énervé, il va faire beaucoup plus de magie. Très important, en début de P2, il va disparaître et il va revenir en forme de météorite où il va foncer sur vous, sur le terrain. Courez de partout, courez en ligne pour éviter la météorite. Et la P2 commencera. Vous allez pouvoir invoquer les PNJ. Attention, il y a un nombre d'invocations limitées sur les PNJ. Je ne sais pas lequel, mais normalement, vous n'allez pas atteindre ce nombre-là. Ça devrait bien se passer. Si vous ne voulez pas invoquer, n'invoquez pas. Si vous voulez invoquer, invoquer. Et voilà, donc regardez le combat, prenez des infos pendant le combat et bonne chance à vous. Du coup, on est parti sur la cinématique et moi, je vais faire une petite sauvegarde et avoir du montage de toute façon. Et en fin de vidéo, si j'ai fait beaucoup de travail, vous allez avoir le best-of comme d'habitude, comme je le fais de temps en temps. Vous allez avoir toutes mes morts débiles et on se retrouve à du coup, envoie off pendant le combat. J'espère que ça va bien se passer pour vous et à très bientôt. Enfin, à après le combat du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501